Bonjour chers amis téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations de ce lundi de mars 2020. La gouvernance du système judiciaire, les questions sanitaires et la politique ressortent de la mosaïque de sujets traités par les quotidiens parvenus lundi à Equivox Group. Le journal Enquête pointe du doigt la bataille autour des postes de la magistrature, une illustration de gros malaise au sein du troisième pouvoir au Sénégal. Pour la publication, la longévité de certains magistrats à des postes parfois stratégiques n'est pas pour plaire à tous les hommes de loi qui réclament plus d'équité et de transparence dans la gestion des carrières. Pendant que certains magistrats sont comme des nomades valiant de tribunal à tribunal au gré des conseils supérieurs de la magistrature, d'autres à leur poste semblent inamoviles. Soit parce qu'ils sont si recalcitrants, soit parce qu'ils sont si dociles que la rétrogradation est quasi impossible, fait marquer l'enquête. Cette situation est sans doute en lien avec une certaine précarité décriée par le président de l'Union des magistrats sénégalais, Suleymane Tiliko. Dans les propos relayés par le journal LAS, le juge y regrette une approche parcellaire dans la manière d'examiner les problèmes de la justice. Il y a aujourd'hui un fort sentiment de démovitation, de frustration et d'injustice qui habitent les magistrats du fait du manque de transparence et du blocage dans leur avancement. Sans compter l'absence d'infrastructures et de ressources humaines suffisantes pour faire le travail, déplore le magistrat dans les colonnes de l'AS quotidien. Pendant ce temps, le journal Source A étale sa préoccupation relativement au coronavirus qui sévit à travers le monde. Le quotidien met ainsi en relief les premiers résultats de tests effectués sur un ressortissant Gambia d'abord mis en isolement à son arrivée à l'aéroport international Blisdian de Gias, en provenance d'Italie, plus grand foyer du coronavirus en Europe. Les résultats des premiers tests effectués sur l'individu évacué au centre hospitalier universitaire de Fannes se sont avérés négatifs, alors que d'autres tests seront faits sur cette personne, fait savoir le quotidien. Il n'y a pas eu de panique, le passager en question présentait juste une température relativement élevée de 38 degrés, rassure le journal. En politique, les dissensions au sein du parti au pouvoir sont étalées dans la plupart des quotidiens. L'APR, Alliance pour la République, dans la tourmente aux parcelles assainies de Dakar, souligne par exemple Sud Quotidia. Le journal analyse les résultats d'une assemblée générale organisée dans ce quartier de la banlieue de Dakar où milite le ministre des Affaires étrangères à Madoba. Une AG de résolution affiche sans doute étonnée à sa une le quotidien du groupe Sud Communication. Deux résolutions issues d'une seule assemblée générale, c'est ce que la coordination de l'APR a fait Dimash. La première résolution dont on ignore les signataires recuse le ministre des Affaires étrangères. La seconde plaide pour la création d'un collège de responsables pour la redynamisation, l'animation et la massification du parti Informe Sud. A ce sujet, le quotidien n'hésite pas d'évoquer une fronde contre Amadoba aux parcelles assainies. La publication présente Mbeng Nyaï, un responsable local du parti au pouvoir, comme l'icône de la contestation du leadership du ministre des Affaires étrangères dans cette localité. De même que d'autres membres du parti présidentiel qui accusent Amadoba d'avoir plongé le parti dans une léthargie. Une rébellion pouvant aller encore plus loin, croit savoir le journal. L'éventualité d'une troisième candidature de Macky Sala à la magistrature suprême est en toile de fond de cette crise. Dans des propos relayés par le journal La Tribune, Mbeng Nyaï ne réclame ni plus ni moins que la destitution des responsables du parti au pouvoir qui alimente le débat. Il cite notamment Mohamed Boune Abdallah John, secrétaire général de la présidence de la République, Aminata Troué, présidente du Conseil économique et environnemental et Amadoba. Guerre de succession à l'APR, titre Direct News à sa une, joint au téléphone Amadoba minimise. N'assiste-t-on pas à l'acte 2 d'une mission commanditée ? La bataille de succession aura bel et bien lieu. Le journal Libération révèle abus sexuels présumés sur des joueurs mineurs à l'AS Dakar Sacré-Cœur. Trois nouvelles victimes à câble, Olivier Sylvain, elles sont âgées de 17, 14 et 13 ans. Ce que les jeunes joueurs ont dit aux enquêteurs vers un réquisitoire supplétif du procureur. L'actualité sport de ce jour sur le quotidien Stade. Doublé passe décisif contre Liverpool, Smaïla Sarre, créant son ami en Angleterre. Une prouesse comme celui de Harry Kane en 2017. Les fans d'Arsenal veulent une statue du Sénégalais, content de gagner contre Sadio Mane. Coupe d'Afrique U20, les lions saut en finale contre la Tunisie. Bonheur, déception, trahison sur le quotidien Sonolam. Balla Gaïde raconte ses 15 ans dans l'arène nationale. Un de mes marabouts m'a trahi. Je maîtrise bien mon métier. Dieu m'a aidé à devenir très tôt un grand champion. En 2015, j'ai vécu de très durs moments. C'était tout pour aujourd'hui, chers téléspectateurs de Kivox TV. On vous donne rendez-vous pour demain, Inch'Allah.